Bonjour à tous, nous allons commencer. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire sur les occasions pour les étudiants et les jeunes professionnels pendant la COVID-19. Nous allons parler des impacts de la COVID-19 sur les étudiants et jeunes professionnels. Nous allons parler aussi des actions à entreprendre pour démarrer votre carrière en santé mondiale. Nous allons conclure avec une période de questions avec nos présentatrices. Aujourd'hui, nous avons avec nous Anna Socha. Anna a une maîtrise en politique sanitaire nationale de McMaster en 2019. Elle est maintenant une stagiaire à l'OMS et elle travaille à Genève plutôt. J'aurais peut-être dû me présenter aussi. Bonjour, je suis Lauren Murray. Je suis agente principale d'engagement du public pour Canwatch, en département canadien, pour la santé des femmes et des enfants. Je vais être modératrice pour ce webinaire. Nous aurons avec nous aussi Hailey Mundeva. Elle est fondatrice et PDG de Thrive Higher. Aussi, nous allons avoir Erin avec nous, agente d'égalité des genres. Je passerai maintenant la parole à Anna pour que l'on débute le programme. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir d'être ici. Tel que Lauren a mentionné, j'avais rapidement parlé des répercussions de la COVID sur moi et sur mon stage. Puisque j'ai récemment monté mon diplôme en novembre 2019 et puis à la mi-février, j'ai commencé mon stage à Genève pour l'OMS. Comme vous vous en doutez bien, c'est le moment où les enjeux liés à la pandémie ont commencé à déferler. Je vais parler strictement de mes expériences, mes perspectives. Cela ne refait pas nécessairement les vues de l'OMS. Je vais parler aussi un peu de mes expériences à cet égard, n'est-ce pas? J'ai passé trois semaines au siège social, l'édifice principal de l'OMS. Et puis ensuite, le confinement a commencé en Suisse. Alors, pas vraiment beaucoup de temps pour vraiment se mettre à l'aise et tout ça. Mon stagiaire était de plus de huit mois, alors clairement, cela a été condensé. Le premier point que je voulais mentionner était à quel point la première étape du confinement m'a affecté. C'est une question de fermer les frontières. Le premier ministre canadien qui rappelait les étudiants ou les Canadiens étrangers, il y avait une incertitude. Devez-je rester en Suisse, retourner au Canada? Ce sont les questions auxquelles de nombreux stagiaires et jeunes professionnels ont dû faire face. J'ai décidé de rester, finalement, pour des raisons de sécurité, de confort et de possibilité de continuer à travailler à la maison aussi. Ce qui n'était pas important pour moi, c'était d'accepter l'incertitude de la situation. C'est le cas, peu importe où on est dans le monde, que l'on est au Canada ou ailleurs, on ne savait pas vraiment quelle était la perspective à long terme. Alors, je crois que beaucoup de gens comprennent tout cela, surtout en tant que jeunes professionnels. Bien sûr, nous voulons préparer notre scolarité, notre stage. Nous sommes tous dans le même bateau à cet égard. Mais surtout, les étudiants et les jeunes professionnels n'ont pas nécessairement de stabilité, de carrière stable, de possibilité de revenus, d'endroit où rester. Et clairement, les répercussions ont pu être plus graves et ont eu davantage de besoins à cet égard. Mon deuxième point que je voulais mentionner, c'est la façon avec laquelle la COVID a un impact sur mon stage en tant que tel. Et comment j'ai dû changer mes attentes. D'abord, à la mi-mai, les états membres de l'OMS se rassemblent. Et c'est là où on établit les politiques en temps réel de l'OMS. Alors, ça allait être le fait saillant de mon stage. Plusieurs programmes, projets allaient être lancés ensuite. Il y avait des rencontres à l'horaire. Avec la COVID, tout a dû changer. Certains projets sont mis de côté, sont reportés, sont annulés. Alors, bien sûr, au début, c'était une grande déception. J'en ai parlé un peu, mais tel que mentionné, j'ai dû changer un peu mon point de vue, ma perspective. D'autres occasions d'apprentissage se sont présentées. L'aspect, bien sûr, de réseautage du stage, l'apprentissage, les webinaires disponibles pour les stagiaires. Eh bien, pour les étudiants, être sur place, pouvoir voir des gens et parler a une énorme valeur. Certains peuvent connaître les plateformes en ligne, d'autres non. Alors, clairement, ça a un effet sur ma productivité. Pour rester concise, je vais seulement ajouter qu'une chose que j'ai faite pour changer mon point de vue, mon idée, ma perception de la situation, et bien sûr, c'est sûr que j'ai parlé du négatif, mais ce qui m'a permis de croître pour moi, c'est de voir qu'il y a des opportunités d'apprentissage. De me concentrer sur les aspects positifs de la situation, bien sûr, m'a aidé beaucoup. C'est difficile de le faire, mais en ajoutant un peu de souplesse, de patience à tout cela, j'ai été en mesure de voir qu'il y a des occasions qui se présentent et que, petit à petit, j'ai eu l'occasion d'apprendre des choses qui ne m'auraient pas été possibles de faire sinon. Finalement, en tant que jeune professionnel, étudiant en domaine de la santé, nous vivons dans un moment qui va former et structurer les choses à l'avenir. Alors, simplement être sur place, exister en ce moment, c'est une occasion si on veut. On doit agir un peu comme une éponge, absorber, voir qu'est-ce qui se passe. Et cela, en tant que tel, permet de nous apprendre sur la santé mondiale. C'est ainsi que j'ai essayé d'aborder, changer aussi mon point de vue des choses, et j'ai essayé d'absorber autant que possible. J'ai resté à l'affût de ce qui se passe partout dans le monde, avec la pandémie, bien sûr, sur la santé mondiale. Alors, c'était ce que je voulais dire sur l'impact sur mon stage, sur ma personne. Et sur mon changement de mentalité à cet égard. Mais je voulais rappeler aux gens de ne pas être trop dur envers eux-mêmes durant ces moments difficiles. Alors que... Merci, Anna, d'avoir partagé votre expérience personnelle. C'est bien d'apprécier de voir à quel point un point de vue positif est important. Si vous avez des questions pour Anna, n'hésitez pas à les écrire dans la boîte de chat ou utiliser le bouton « Questions-Réponses » en bas, et nous allons y répondre un peu plus tard. Sur cela, j'aimerais vous présenter Heidi Mondeva, la fondatrice et PDG de Thrive Higher. Heidi va nous parler de la façon dont on peut utiliser ce moment pour avancer, faire progresser notre carrière. Merci, Lauren. Merci, Anna. Ce n'est clairement pas un moment facile à affronter. Et donc, ça a été bien intéressant de pouvoir prendre part à tout cela. Tel que mentionné, c'est un plaisir pour moi de vous parler de la façon dont on peut affronter le marché durant ces temps difficiles. Je vais faire un surval du contexte de l'emploi et des stages pendant la COVID-19. Ici, spécifiquement basé sur ce qu'on a découvert chez nos partenaires et dans la recherche aussi que l'on a fait. Aussi, j'avais passé un peu de temps pour parler des conseils lors de la recherche de l'emploi et de stages d'été. La question magique. La COVID-19 entraînera-t-elle les mises à pied, l'annulation de stages d'été dans le secteur de la santé mondiale? La réponse varie, varie beaucoup. Certains de nos partenaires ont mentionné que les organisations font face à des gels d'embauche. D'autres mettent à pied, les employés d'ailleurs, un des partenaires a dû mettre à pied 45 % de sa main-d'oeuvre. Aussi, certaines autres organisations mettent en suspens toutes leurs activités. On verra quels seront les impacts à long terme. Pourront-elles survivre, passer à travers? Eh bien, on verra avec le temps. Clairement, dans de nombreux secteurs, c'est difficile et je suis sûr que les participants ici le savent. Si on passe à la prochaine page maintenant, en ce qui est très haut au stage, eh bien, c'est un pain de mêle. Certains de nos partenaires, ils vont de l'avant avec des stages. Ils ont confirmé les stages qu'ils avaient déjà entamés, qu'ils avaient commencé et les font passer en mode en ligne, en mode virtuel. La question clé ici est le financement public, s'ils sont en mesure de le recevoir ou non. De l'autre côté, certains partenaires ont dû mettre une pause sur les stages d'été. Je sais que ça peut être intimidant, mais une chose qu'on peut penser, c'est que lorsque l'on fait une recherche sur différentes organisations, si une organisation en ce moment est surtout basée sur les services. Par exemple, disons, si la plupart de leurs revenus finaux est basé sur des événements sur place, eh bien, clairement, il y aura davantage de chances qu'ils subissent des répercussions dans la COVID. Si c'est une grande organisation, par contre, qui donne des services plutôt virtuels, eh bien, on peut voir qu'on pourrait mettre davantage d'efforts envers ces organisations, qui vont peut-être mieux s'en tirer. Alors, c'est une question à avoir en tête lorsque l'on fait une recherche de stages d'été. Si on passe à la prochaine page, maintenant. Tout n'est pas négatif. Bien sûr, on est au plein milieu d'une pandémie. Et clairement, le paysage de la santé mondiale change. Il y a des implications parfois négatives dans certaines organisations. Différentes entreprises, il y a des chercheurs, maintenant, changent les fonds de recherche, la façon dont se procurent des fonds de recherche. J'ai inclus certaines sources ici. Ce n'est clairement pas une source complète. On voit ici qu'il y a des millions de dollars qui vont dans la recherche sur la COVID, sur les contre-mesures, les mesures de prévention, justement, pour combattre la COVID. Alors, c'est quelque chose à garder en tête lorsqu'on pense aux occasions de stages. Peut-être regarder le site web, les revenus qu'ils obtiennent, parce que clairement, il y aura une activité positive de ce côté s'ils font de la recherche sur la COVID. Un dernier truc à mentionner. On voit ça comme un événement qui aura un impact à long terme dans le secteur de la santé mondiale. Il y a des points positifs. Bien sûr, tout le monde souffre, mais la dichotomie nord-sud perd sa pertinence. La santé mondiale attire enfin l'attention. Ça, c'est clairement... Je n'aurais pas pensé avant qu'on aurait pu être aussi mis en lumière durant ce moment. C'est vraiment mondial. La situation fait en sorte qu'il y ait un certain partage partout dans le monde. On a parfois dû défendre le besoin, disons, de dire... d'appuyer des initiatives, des projets. Mais avec la COVID, comme on le voit, que ça arrive en Chine... En ce moment, je suis passé au Roi d'An, en fait. Mais on voit clairement les impacts partout dans le monde sur la santé mondiale. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de combattre autant qu'auparavant. Vraiment, c'est une discussion qui s'entend très bien. Je n'ai pas vraiment de réponse ici. D'autres sur l'appel ont probablement davantage d'informations sur ça. Mais la grande question est, est-ce que la COVID-19 va mener à une poussée du nationalisme? Je ne le sais pas. Mais il faut garder tout cela en tête. Il faut se positionner contre parce que, par ce biais, on va dire qu'on doit investir dans la défense nationale. Pourquoi investir au niveau international, en santé, par exemple? Au contraire, il faut se rassembler en tant que communauté. Prochaine page. Est-ce qu'on m'entend? On vient de vous perdre, il y a peut-être 15 secondes. Là, si on peut juste faire un petit pas de recul, oui. Tel que mentionné, oui. Je ne sais pas ce que je disais en dernier, mais une des choses à garder en tête avec la COVID-19 est un potentiel de montée du nationalisme. En tant que communauté internationale, on doit souligner l'apport des investissements, des infrastructures dans les soins de santé partout dans le monde. Nous devons garder un oeil sur cela qui pourrait influencer la situation mondiale. La dernière page. Une chose à garder en tête est que, lorsque l'on fait de la recherche d'emploi, peu importe quelles que soient les difficultés, eh bien, peu importe le nombre de fois qu'on vous dit non, il y a un oui qui vous attend quelque part. Alors, je vous garde en tête que, malgré ces situations difficiles, c'est temporaire. On peut traverser cette situation. Et, tel qu'Anna a mentionné, on peut en apprendre et devenir plus résiliente. Dernière page. Certains conseils. Durant cette période. Faites preuve de créativité dans votre recherche d'emploi. Élargez votre champ d'action. Élargissez le spectre d'organisation. Peut-être que vous venez de diplômer dans votre champ et que vous regardez un secteur particulier de la santé mondiale. Eh bien, peut-être que vous pourriez changer votre approche pour voir les occasions sur la recherche dans les maladies infectieuses, par exemple. Ou sinon, peut-être que vous regardez les organisations en but non lucratif. Eh bien, il y a des organisations qui augmentent leur financement en ce moment afin de répondre à la COVID-19. Peut-être est-ce un peu moins conventionnel, mais cela mérite quand même un coup d'œil. Les gens que vous connaissez, vos professeurs, les gens dans votre réseau, peuvent vous offrir aussi un boulot. Et finalement, c'est tout à fait acceptable à tout moment, mais surtout lors d'une pandémie, de trouver un emploi dans un autre domaine, même dans un emploi qui n'est pas relié, parce qu'on va toujours pouvoir avoir des compétences qui sont transférables. Prochaine page. Maintenant, plus que jamais, est le moment d'intensifier sa présence en ligne. On va publier des commentaires en ligne sur des groupes professionnels, pour finir son profil en ligne, que les gens connaissent davantage votre nom, son profil LinkedIn. Mais c'est bien de vous voir en ligne aujourd'hui. C'est bien de pouvoir être en ligne à ce genre d'événements. On ne sait jamais qui on va pouvoir rencontrer. Alors, voici certains outils que j'ai mis ici à votre disposition pour participer à des événements. Une autre façon aussi, est de publier un blog. On peut en démarrer un. Chez Thrive Higher, par exemple, on a des blogs sur la COVID-19. Surtout récemment, on a publié de nombreux blogs. Ça augmente sa présence, augmente le nombre de publications. Et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Prochaine page, le réseautage. C'est crucial. Aujourd'hui, en mode virtuel, ça peut être un peu bizarre, mais n'hésitez pas, ne baissez pas les bras. Contactez des gens, par message, sur LinkedIn. J'ai inclus des ressources ici, si vous voulez avoir un modèle qu'on peut suivre. Le mot-clé est la concision ici. Il faut être, il faut passer son message rapidement. Pour que ce soit, on se sent plus confortable, c'est bien de bâtir, d'établir un lien au début. Posez des questions à propos de l'organisation. Je ne recommanderais pas d'aller voir quelqu'un et puis de lui poser tout de suite s'ils embauchent. Il faudrait plutôt leur demander comment se passent les choses comme si la COVID-19 affecte leurs programmes ou quelles sont leurs opinions sur le travail et les programmes d'avenir et l'impact que la COVID-19 aura sur eux. Et gardez ensuite un lien parce que c'est important. On ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer avec eux. Personnaliser son CV. Surtout maintenant que les examens sont complétés. On peut demander à un ami, un collègue, un ami de la famille. On peut réviser son CV, faire des entrevues, simuler. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez. Aussi, voir à quoi tout cela peut ressembler. Prochaine page. Dès que vous êtes prêts à soumettre votre candidature, il y a certains sites web qu'on peut consulter afin de voir les postes dans le domaine de la santé mondiale. De plus, j'ai trouvé un portail pour l'Ontario spécifiquement où on voit des postes et des emplois reliés à la COVID-19. Et il y en a beaucoup d'autres pour les endroits géographiques différents. Lorsque l'on pose sa candidature, les règles normales s'appliquent. Alors, assurez-vous que lorsque vous postulez, ajoutez une note personnelle. Envoyez un courriel rapide pour dire que c'est un plaisir de postuler pour vous ou de poser ma candidature. Assurez-vous que votre CV sera personnalisé pour votre emploi, pour l'emploi que vous cherchez. Une chose à garder en tête, attendez-vous à ce que votre recherche d'emploi soit plus longue. Bien sûr, le marché de l'emploi est affecté un peu partout. Mais, entre-temps, peut-être que vous voulez prendre des cours en ligne. C'est l'occasion de renforcer ses compétences. Certains cours en ligne sont totalement gratuits. C'est une excellente occasion. Oui, aussi, en plus, vous pouvez faire du bénévolat. Par exemple, si vous avez cette organisation ou une organisation en tête qui serait l'organisation idéale, un endroit où vous voulez travailler, n'hésitez pas à les contacter et mentionner que c'est un moment difficile. On ne sait pas exactement comment la COVID-19 va avoir un effet sur leur programme, mais que ce serait une excellente... Vous seriez... Vous seriez bien prêts à offrir vos services en tant que bénévoles. Éventuellement, cela bâtit des connexions, des liens, et lorsqu'il y a une occasion qui arrive, eh bien, déjà, ils vont connaître votre nom. Un point, c'est important de rester en santé. Ne sous-estimez pas le fardeau de tout cela. Soyez un peu patient envers vous-même. Un point que je vais mentionner, c'est d'être patient. C'est bien acceptable durant une pandémie de prendre un peu de temps pour soi. C'est un processus, n'est-ce pas? Vérifiez votre admissibilité aux prestations gouvernementales. Ainsi, on pourrait réduire les implications économiques liées à la pandémie. Finalement, faites de l'exercice régulièrement. C'est une excellente façon de contrer le stress. Dernière page ici pour conclure le tout. Un plan B est tout aussi bon, que ce soit lors d'une pandémie ou à un autre moment, si le plan A ne fonctionne pas et il reste 25 autres lettres dans le alphabet. Alors, c'est tout à fait acceptable d'utiliser un plan B et cela m'amène à ma dernière page. Alors maintenant, pour la dernière diapo, il faut penser à long terme. C'est ma citation préférée de Nelson Mandela, c'est que je ne perds jamais soit que je gagne ou j'apprends. Alors maintenant, vous pouvez vous demander qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Comme Anna l'a dit, c'est une belle attitude. Il faut vraiment penser comment on peut croître dans cette situation et demandez-vous dans deux, trois ou cinq ans. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mon employeur que j'ai appris de la COVID-19? Alors, apprenez à faire de l'introspection et penser à long terme. Alors, ceci dit, merci beaucoup. J'espère que ça a été utile et je serai heureuse de répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup. Haley, c'était un bon portrait du secteur de la santé mondiale. De bons conseils aussi. Merci à vous deux, à Anna et Haley. Nous allons commencer avec une question pour Anna et Haley. Avez-vous des conseils pour les entrevues en ligne, soit pour l'intervieweur ou la personne qui est interviewée. Alors, à vous, Haley, si vous voulez bien. Oui, alors, pour les entrevues sur Internet, une chose, par exemple, si vous êtes interviewé, souvenez-vous, c'est une belle occasion pour vous de faire une entrevue de l'employeur. C'est une bonne idée d'arriver avec des questions ciblées pour comprendre d'abord et avant tout quelle est la culture de cette organisation. Comme je le dis souvent, en bout de ligne, c'est la culture qui vous fidélise, pas votre titre, pas l'organisation. Il faut que vous vous sentiez apprécié et que vous fassiez partie intégrante de la compagnie et que vous êtes aligné avec la culture. Donc, posez des questions pour voir si c'est une compagnie pour vous. Par exemple, un exemple, vous pourriez poser une question comme si la personne que vous interview a fait de la recherche auparavant, si elle a travaillé pendant cinq ans, vous pouvez lui demander quelle est la qualité qui permet de fleurir dans ce rôle. et ça vous donne une bonne idée des perspectives, des personnalités qui réussissent. Et en fonction de ça, ça vous donne davantage d'informations pour voir si c'est une compagnie pour vous ou une entreprise pour vous. De l'autre côté, pour les employeurs, surtout maintenant, il faut être très transparent. Il est important de le faire de toute façon. Mais maintenant, quand ce sont des situations difficiles, vous pouvez vous demander est-ce qu'il y a quelque chose qui affecte comment vous allez faire des stages à l'avenir? Ou peut-être, après la COVID-19, est-ce que l'organisation va aller sur Internet davantage? Est-ce qu'il y aura de grands changements? Si c'est connu, vous devriez le partager, vous devriez être transparent auprès des gens que vous interviewez. c'est toujours bien apprécié et ça développe la confiance. Merci, Hayley, de très bons conseils des deux côtés de la médaille. Anna, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, des points rapides du côté des interviewés. C'est là où j'ai beaucoup de commentaires. Dans les entrevues sur Internet ou par téléphone aussi, il faut être bien exprimé ses intérêts, son enthousiasme, ça peut être très utile, surtout quand on a des difficultés à travailler à partir de la maison. Et je suis d'accord avec ce que Hayley a mentionné. Il faut faire sa recherche, il faut bien connaître le poste, ce que vous allez faire et si vous ne le savez pas, posez des questions. Et il faut s'aligner avec les missions et valeurs de l'entreprise. Il faut que ça transparaisse dans l'entrevue. et aussi, il faut se pratiquer. Vous pouvez vous enregistrer pour voir exactement s'il y a des... Si vous avez des habitudes, des tics, comme vous dites « eux » trop souvent. Ça, vous pouvez essayer de les corriger en vous enregistrant. C'est bien. Merci d'avoir partagé ça. Je sais que le facteur du homme s'est fréquent chez les gens qui sont nerveux. donc le fait d'être au courant de nos tics lorsqu'on parle, ça peut être très utile. Ça nous fait paraître plus professionnels dans nos entrevues. Pour suivre là-dessus, Anna, les gens se demandent ce qui vous a incité à travailler en Suisse pour l'OMS. Alors, pourriez-vous nous dire à quoi ressemble le processus de demande de poste à l'OMS? Certainement. Commençons avec pourquoi l'OMS? j'étudie la santé mondiale depuis de nombreuses années du côté universitaire au niveau du bac et ensuite au niveau de la maîtrise. Je voulais obtenir une expérience réelle, mondiale, mais plus particulièrement la politique, l'établissement de politiques de santé, ça m'intéressait et je n'avais pas d'historique en relation internationale. Alors, je ne savais pas comment les grands organismes mondiaux fonctionnaient. Alors, c'était une de mes grandes motivations. Et dans mes expériences de recherche préalables, c'était bien aligné avec ces objectifs que je visais. par exemple, je m'orientais sur le système de santé, la défense des droits et le sujet qui m'intéressait aussi. Dans mon stage, je pourrais vous dire ce que je faisais, mais pour répondre à la question, il y a surtout ces deux points que je viens de mentionner. Et en Suisse, pourquoi? Parce que l'OMS est située là, c'est son siège social. et aussi parce que je voulais venir ici et faire un stage au bureau-chef de l'OMS. C'est là où il y a le plus de personnel de l'OMS. Ce n'est pas dans les bureaux régionaux ou nationaux, mais au bureau-chef. Et maintenant, le processus de demande d'emploi. Dans mon cas, j'avais entendu dire que c'est très différent d'être personnalisé à personne. Donc, ils ont normalisé leur entrevue en deux sessions. Donc, ça commençait de demandes en septembre et octobre pour la période d'hiver maintenant et ensuite la période d'été. Et l'intégration, ça a été affecté par la COVID. Mais je vais vous décrire ce que moi, j'ai subi. Il y a un portail sur Internet où vous faites votre demande d'emploi comme un CV en ligne. Vous écrivez ce que vous avez fait dans le passé et c'est adapté à des emplois réels que vous avez eus dans le passé, des emplois payants avec temps partiel, temps complet. Et ce que j'ai entendu, c'est que vous pouvez mettre le maximum. Donc, j'ai mis des cours en santé mondiale qui étaient très pertinents au poste. Donc, même si vous vous dites peut-être, ah, je n'ai pas d'expérience pratique dans ce domaine, mais peut-être que vous avez suivi un cours ou vous avez fait un stage. Les stagiaires ne sont pas censés être des experts. Donc, vous mettez le plus possible. Et ensuite, j'ai reçu un courriel qui m'invitait à une entrevue. L'entrevue a duré environ 40 minutes. On me demandait surtout quelles étaient mes motivations. Et une semaine plus tard, j'ai été intégré et c'était au mois de septembre. Donc, ça vous donne un survol rapide de comment j'ai été embauché. Alors, merci beaucoup. Je sais que c'est difficile parce que le processus est très individuel, mais ça donne une idée générale de ce que vous avez vécu. Pour m'appuyer sur ce que vous avez dit, c'est pour les deux, mais peut-être qu'on va commencer avec Hayley. L'expérience bénévole est-elle aussi utile que ce que les gens disent, surtout lorsqu'on l'applique à des stages? Alors, à vous, Hayley. C'est une bonne question. Lorsqu'il s'agit du bénévolat, moi, je dirais que ce soit du bénévolat ou un emploi régulier, c'est très utile. Vous recevez des compétences et des expériences utiles que vous pouvez contribuer à votre prochain emploi. Comme nous le savons tous, lorsqu'il s'agit d'étudier, c'est une chose d'étudier en classe, mais c'est différent lorsqu'on l'applique dans le vrai monde. Et en bout de ligne, nous pouvons trouver de nouvelles façons d'apprendre dans ce processus en se mettant les mains à la pâte et faire du bénévolat. c'est une bonne façon de le faire. Donc, ça peut être très utile et le point le plus important quand vous regardez des occasions comme celle-là, c'est de vous demander, prenez le temps de réfléchir et de vous demander quelles sont les compétences que vous allez développer en cours de route et que vous pouvez présenter à un employeur à l'avenir. Donc, ça, ce serait ma réaction. Et vous, Anna, vos expériences de bénévolat, vous avez mentionné que vous avez utilisé votre expérience en classe pour faire votre demande de stage, mais avez-vous fait d'autres bénévolats? Oui, tout à fait. Pour m'appuyer sur ce que Hailey a dit pour développer ses compétences, il faut souvent tisser des liens. et si c'est quelque chose, une organisation où vous voulez travailler potentiellement, souvent, je vois que les gens vont passer du bénévolat à des postes payants. Ça ne m'est pas arrivé comme tel, mais c'est une belle façon, une bonne façon de rencontrer des gens, de voir ce qui se passe dans le paysage mondial de la santé. Et aussi, ça dépend de comment vous définissez votre expérience de bénévolat quand vous en parlez. Hailey l'a mentionné. Il faut réfléchir à ce que vous avez appris, les compétences que vous avez développées. Ça, c'est très utile. Et ce qui a bien fonctionné pour moi, c'est que moins, c'est plus. Des fois, beaucoup de gens veulent en faire le plus possible. Pour moi, je me suis concentré sur ce que j'apprécie, ce que j'aime faire et dans quel domaine de la santé mondiale où je veux travailler. Et j'ai développé plus de compétences dans un secteur. Il ne faut pas essayer de trop embrasser. Donc, des fois, vous ne savez pas exactement où vous voulez vous concentrer. Mais ce que je conseillerais aux gens, c'est de se concentrer sur une activité de bénévolat ou quelques-unes. N'essayez pas d'en faire trop, mais essayez de bien apprendre des très bons commentaires. Ce qui nous ramène à ce que Hayley a dit plus tôt au sujet d'obtenir des compétences transférables. Comme pour le bénévolat, il faut trouver ce que l'on peut appliquer à différents contextes et emplois. Voici une question. Lorsqu'on fait une demande d'emploi, est-ce qu'on devrait viser haut si vos compétences ne correspondent pas exactement? Si ça exige une maîtrise mais que vous n'avez un bac, est-ce que vous pouvez quand même postuler? Alors, Hayley, quand dites-vous? Oui, certainement. Je ne peux dire qu'il faut viser haut. Il y a une statistique bien connue qui dit que les gens qui postulent sur des postes, donc les hommes postulent, s'ils croient qu'ils ont 60 % des compétences, tandis que les femmes se disent ça nous prend 90 à 95 % des conditions avant de postuler. Et quand vous y pensez, il faut changer son point de vue. Si vous portez le chapeau d'un employeur, habituellement, ce qu'ils affichent, c'est le candidat idéal. Donc, si tout se passait parfaitement, ce serait la personne à embaucher. Mais ils comprennent aussi que souvent, il faudra faire des compromis. Donc, je dirais toujours, s'il y a un poste qui vous intéresse, qui vous intrigue et que vous pensez que vous satisfaisiez à la plupart des conditions, postulez. La pire chose qui peut s'arriver, c'est qu'ils disent non ou que vous allez passer une entrevue mais ne pas être embauché, mais vous allez quand même avoir appris beaucoup. Merveilleux. C'est un très bon test. Il faut en retirer le maximum et faire des demandes en fonction des expériences que l'on croit avoir. J'ai une question ici et j'essaie de lire mon document. Hayley, connaissez-vous des compagnies qui se concentrent sur les maladies transmissibles qui embauchent des gens en premier cycle qui étudient en microbiologie et immunologie ou ne veulent-ils pas embaucher des gens au premier cycle parce que la COVID exige davantage d'expertise? Question intéressante. En fait, ça dépend de l'organisation en cause. Dans mon expérience, si je me reporte à la question précédente, ne vous limitez pas trop. N'ayez pas d'idées préconçues que vous êtes sous-qualifiés. Ce qui compte, c'est de contacter ces organisations d'abord, celles qui se concentrent sur les maladies transmissibles et essayez de développer des relations. Apprenez à les connaître. Faites en sorte qu'ils vous connaissent. Comme ça, si une autre situation se présente, ils vont peut-être vous contacter directement. Donc, c'est vraiment très au cas par cas. S'ils se concentrent sur des gens de premier cycle, alors contactez-les. Et on ne sait jamais jusqu'où ça peut vous mener. un excellent conseil, Hayley. Les gens se demandent à quoi ressemble une journée d'une stagiaire. Surtout que vous avez mentionné que vous êtes passé d'un poste au bureau à un poste à distance. Alors, pouvez-vous nous donner un survol général de ce que vous faites au quotidien? Oui, tout à fait. Pour commencer, j'essaie de développer une routine. Donc, je commence à environ 9 heures le matin. Ce serait utile pour moi de parler de mes projets parce que les journées ne se ressemblent pas. Ça dépend de ce qui entre dans ma boîte de courriel. Par exemple, nous allons, nous travaillons sur un guide sur la participation sociale pour la couverture de santé universelle. En d'autres mots, comment impliquez-vous la société civile dans les processus décisionnels nationaux pour la couverture universelle sur la santé? Donc, je passe beaucoup de temps sur ce projet. Et nous venons de lancer, en fait, on a terminé un sondage où nous avons eu des membres du public et de la société civile qui ont commenté sur le contenu très général du guide. donc une grande partie de ma journée consiste à analyser les commentaires de la communauté et regrouper, catégoriser le tout et aider les membres de l'équipe très occupés à intégrer ces commentaires dans le guide et décider ce que l'on veut modifier pour que ce guide soit le plus utile possible en fonction des lecteurs. Et une chose où je participe, ce sont des rencontres d'équipe. Habituellement, en fait, je travaille avec deux équipes à l'heure actuelle. Je ne suis... Des fois, ça se fait par courriel. Des fois, j'essaie d'assister à d'autres webinaires à l'extérieur de l'OMS parce qu'il y en a tant qui sont intéressants ces jours-ci. Donc, ça, d'une façon très générale, c'est ce que je fais. Oui, je peux bien imaginer que ça change beaucoup, d'une minute à l'autre même. C'est vrai pour nous aussi, aucun SFE. On développe sa journée en fonction de ce qui entre dans la boîte de courriel. J'ai une autre question ici qui s'adresse à vous deux. Pouvez-vous nous donner des conseils pour montrer comment le travail que vous avez fait au niveau national fonctionne ou s'applique à l'échelle internationale? Anna, à vous. Bonne question. Bien sûr, ça dépend de ce que vous avez fait dans votre rôle à l'échelle nationale. Mais la santé mondiale, les définitions varient d'une personne à l'autre. Mais au Canada, c'est peut-être de se concentrer sur les communautés marginalisées et les travaux que vous avez fait à ce chapitre. Moi, j'ai fait des recherches sur les femmes à Hamilton et une approche intersectorielle pour comprendre ce à quoi elles avaient à faire face. donc, vous vous concentrez où j'ai oublié de mentionner, c'était par rapport à l'accès aux soins de la santé. Donc, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu et c'est pertinent dans mon cas parce qu'au niveau international, il y a des femmes partout. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question mais je pense qu'en termes de santé mondiale, le Canada traite de ses inéquités sociales. Alors, tout ce qui tourne autour de ça serait transférable. Hayley a peut-être quelque chose de mieux à ajouter. Non, c'était très bien. Merci pour vos commentaires. Hayley, voulez-vous ajouter? Oui, je serais heureuse d'ajouter. Moi, j'ai simplement une façon différente de le voir. Ce que j'essaie de concevoir, c'est de le diviser en deux paniers différents. Quand vous pensez aux occasions, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, pensez aux compétences techniques et intangibles que vous avez. Lorsqu'on contacte une organisation et que l'on demande qu'est-ce que vous recherchez au niveau de Santé Canada, ça se répète. Ils disent tous qu'ils cherchent des demandes avec des compétences techniques et intangibles. Donc, quand vous y pensez, si vous recherchez quelque chose au niveau national, quelles compétences intangibles développez-vous qui seraient aussi pertinentes au niveau international? Par exemple, souvent, nous travaillons dans des contextes transculturels ou interculturels. Donc, il faut être capable de communiquer. Ça, c'est un exemple intangible de comment vous pouvez apprendre l'humilité à travers votre travail. Pourquoi c'est important? Et vous pouvez décrire une façon tangible de l'apprendre. Les compétences techniques, peut-être que vous voulez développer votre portefeuille de recherche. Comment cette occasion nationale en recherche vous donne-t-elle des compétences qui sont pertinentes dans le contexte international? Donc, c'est une façon de l'envisager. Oui, c'est vraiment très bien. Je crois vraiment que de donner cet exemple tangible pour répondre à la question précise, ça démontre que, ah, vous ne regardez pas que ce que le poste demande, mais que vous êtes capable d'appliquer vos compétences de façon pratique. Ce qui permet à un employeur de dire, ah oui, je connais cette personne et si je l'embauche, elle va être capable d'aller du point A au point B et ne pas s'embourber dans la théorie. Je vais terminer avec cette dernière question. Hayley, vous pourrez peut-être y répondre. Avez-vous des recommandations ou des conseils pour les personnes en recherche d'emploi pour savoir où regarder quelles sont les organisations qui font un bon travail et quelle plateforme de recherche d'emploi pour les jeunes adultes ou les nouveaux diplômés qui cherchent un premier poste? Bien, il y en a beaucoup. Par exemple, Cannes SFE affiche toujours les occasions en santé mondiale. Vous pouvez consulter notre plateforme Thrive Higher et LinkedIn, bien sûr, est une bonne façon aussi de rechercher des postes précis. J'ai vu quelques questions qui portaient à mes commentaires sur les plateformes qui se concentrent sur les compagnies en démarrage dans le domaine de la santé. Dans la communauté des compagnies en démarrage, c'est AngelLift. Ils sont probablement la plus importante, mais AngelLift.com, je crois, travaille à travers le monde. Et au Canada, il y en a une autre qui s'appelle FoundersBeta.com qui se concentre sur les compagnies en démarrage. Mais il y a peut-être des occasions intéressantes aussi. Alors, j'espère que c'est utile. Alors, si vous avez d'autres questions, comme Erin l'a mentionné, je vous invite à nous contacter directement. Nous allons ramasser tous ces conseils de Hailey et on va les partager avec vous. Alors, ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas eu le temps de les prendre en note. Alors, avez-vous d'autres conseils d'organisation à envisager quand vous faites votre recherche d'emploi ou d'autres recommandations en tant que conclusion? Bien, pas vraiment. J'ai beaucoup d'informations sur Facebook. Il y a des groupes et des réseaux qu'on peut trouver qui partagent des occasions qui sont à jour. Donc, vous pouvez regarder dans les médias sociaux en général. Bon conseil et en particulier, mon expérience, c'est de me joindre avec des jeunes adultes pour fonder des groupes Facebook et ils vont afficher des postes ciblés aux gens qui entrent dans le marché du travail plutôt que d'aller dans les sources comme LinkedIn où vous voyez que 1000 personnes ont consulté l'affichage de postes. Donc, c'est plus ciblé. Alors, merci à vous deux pour votre temps et vos conseils et pour vos réponses à mes questions. Désolé si je vous ai mis mal à l'aise avec certaines. Alors, j'ai bien apprécié de votre expérience et maintenant, je vais laisser à Lauren l'occasion de conclure le webinaire. Alors, merci tout le monde pour de très bonnes questions. Merci à Anna et Ailey pour avoir piloté nos questions et à Erin pour avoir animé et à vous tous et toutes pour votre participation. Cela illustre que c'est un bon début d'une conversation qui va se poursuivre dans les semaines et mois à venir lorsque nous continuons à naviguer la COVID-19 ensemble. Vous voyez à l'écran, nous avons notre information de contact, mon courriel. Vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous répondrai ou vous pouvez envoyer des courriels à Cannes SFO ou aux autres organisations Sœurs ou à Thrive Higher et encore une fois, nous allons partager l'enregistrement et la liste des ressources avec vous après ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver dans votre boîte de réception très bientôt. Et finalement, ceci fait partie d'une série de webinaires que nous tenons la semaine prochaine. Il y aura une conversation sur le rôle critique de l'AHUH en réponse à la pandémie du COVID-19. C'est mercredi, le 29 avril, à la même heure, 13h, heure avancée de l'Est. Donc, surveillez ça et il y aura aussi de l'interprétation simultanée. Et nous allons vous envoyer l'information d'inscription dans le courriel de suivi. Alors, merci à tous les participants et je vous souhaite une bonne journée.